Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un haul solde, oui je sais, je vous tourne ce haul. Les soldes sont terminés, voilà, j'ai fait les soldes chez Cultura dès le début des soldes, mais j'ai pas encore eu le temps de tourner la vidéo, donc la voici maintenant alors que les soldes sont terminés, hein, tout va bien. Mais bon, rassurez-vous, tout ce que j'ai trouvé, je pense, est parti très très vite dans tous les Cultura, donc voilà, vous aurez pas trop de regrets, j'ai trouvé des pépites, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter tout ça et un petit truc encore à côté. Alors il faut savoir que Cultura, quand ils font les soldes, ils rigolent pas, hein, les soldes tout simplement, tout était à moins 70%. Voilà, histoire de dire là au moins, si ça c'est pas des soldes, voilà, clairement ça vaudre le coup. Donc écoutez, je vais vous présenter ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 80€. Vous allez voir que j'ai des milliards de trucs, donc clairement c'était donné. Voilà, sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai refait ma bibliothèque derrière moi et je suis très très fière du résultat. Donc j'espère que ça vous plaît, j'y ai passé tout mon après-midi d'hier et j'ai adoré faire ça. Donc voilà, écoutez, j'ai tout réorganisé, j'ai mélangé les livres avec ma collection Disney, etc., histoire de faire vraiment plus aéré, on va dire. Il me reste en plus un petit peu de place pour mettre des futurs livres, donc ça c'est cool. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je suis très très fan du résultat. Écoutez, on va démarrer tout de suite et on va démarrer tout de suite avec ceci. Voilà, je me suis acheté un tapis de yoga. Il était temps que j'en ai enfin un, parce que moi le tapis que j'ai chez moi c'est un tapis de fitness, mais il est dans un état pitoyable. C'est les tapis d'hécathlon, vous savez qu'ils coûtent 3€, un truc comme ça, mais ça fait une éternité que je l'ai, donc il est dans un état, c'est juste plus possible. Et du coup je me suis pris ce tapis de yoga, alors c'était pas vraiment de la solde en fait, ça c'est une fin de gamme. Je vous le dis parce que c'est le rayon dont je m'occupe à Cultura, donc voilà. En fait on a reçu des nouveaux tapis de yoga d'une nouvelle collection, ce qui fait qu'on a dû écouler l'ancienne collection. Et celle-ci c'était l'ancienne, donc de base le tapis coûtait dans les 39-40€ et je l'ai eu à 14€. Bon, voilà, pour un tapis de yoga qui est franchement de super qualité, qui est quand même assez lourd, qui tient bien au sol. Je l'ai testé déjà 2-3 fois, il est franchement bien. Et pour ce prix-là, franchement, je n'allais pas me priver, voilà, clairement. On va rester dans la thébatique un petit peu yoga, je me suis pris également cette, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un tissu. C'est une toile de méditation ils appellent ça, ouais, toile de méditation mandala. Donc c'est un grand tissu, tout tout doux, j'adore, j'adore le motif, franchement magnifique. Et ça sert tout simplement, soit moi je vais m'en servir pour mettre sur mon tapis de yoga pour le protéger, ou en dessous, par exemple quand je fais du yoga à la plage, devant l'océan là avec ma prof, c'est bien de mettre ça en dessous du vrai tapis pour éviter que le tapis s'abîme tout simplement. Donc voilà, ça, ça peut servir aussi. De base il était à 21,75€, donc je l'ai eu à moins 70%. Je ne vous ferai pas les calculs à chaque fois, mais je pense que vous avez une idée de à peu près combien ça me fait, c'est-à-dire que ça m'a quasiment rien coûté, voilà. Franchement il est trop beau, et voilà, j'ai craqué, je suis trop contente, il est trop trop beau. Ensuite je me suis pris un coffret d'huiles essentielles, alors oui, il est complètement utilisé déjà, complètement ouvert, dans un état pas possible. Ah j'adore les odeurs des huiles essentielles, ça sent trop bon. Mais en fait un soir j'ai débauché, le soir où j'ai acheté tout ça, en fait j'ai débauché, j'avais trop mal à la tête, et je me suis dit, oh mais attends, il me semble qu'il y a de la menthe poivrée dans ce coffret. Du coup, forcément j'ai ouvert la menthe poivrée, je m'en suis mis un petit peu sur les tempes, etc. Parce que j'avais trop trop mal à la tête, ça m'a fait trop du bien d'ailleurs. Et voilà pourquoi ce coffret est dans cet état. Donc je n'ai plus le prix de base, donc ouais, en tout j'en ai eu pour 80,27€. Les soldes, les soldes m'ont fait pour un total de 142€ soldés, pour vous dire. Donc j'ai économisé 142€, tout ce que j'ai acheté. J'aurais jamais acheté tout ça si ça n'avait pas été en solde, on est bien d'accord. Le coffret huiles essentielles était à 19,90€, et là je l'ai payé 5,97€, ce qui est quand même très très intéressant, sachant que dedans vous avez une huile essentielle d'eucalyptus radiata, une huile essentielle de cyprès et une huile essentielle de menthe poivrée. Donc voilà, c'est des huiles essentielles basiques, vraiment, qui servent toujours, c'est des indispensables. Donc je suis très contente, et il y a un petit livre aussi à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, et franchement vu le prix, j'aurais eu tort de m'en priver, vous voyez. Ensuite, je me suis pris un petit carillon. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont détester, et ça va les saouler d'entendre ce bruit. Il est complètement emmêlé. Attendez, je vais le démêler, et je vous reprends juste après. Là, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, je disais, je me suis pris ce carillon en bois, voilà, que je trouve très joli. Je sais déjà où je vais le mettre, ça ne va pas du tout être discret, mais je sais où je vais le mettre. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, il est trop 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 beau. Je suis très contente de mon achat. Il était à la base, je crois, à 40€. Si je ne dis pas de bêtises, je vous dis ça tout de suite. Ah non, j'exagère un peu. Il était à 29,90€, et du coup, je l'ai payé 8,97€. Voilà, je n'ai pas de carillon chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore le son que ça fait. Donc écoutez, je vais le mettre par ici, là. Je pense que ça va être pas mal. Je suis très très contente. Ensuite, du coup, je ne sais pas si vous connaissez la marque Mon Bento, mais c'est tout simplement une marque, comme son nom l'indique, de Bento. J'en ai plusieurs, moi, de cette marque-là. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont qualis, etc. Et là, il s'avère qu'on arrête notre partenariat Cultura avec cette marque-là, ce qui fait que tout ce qu'on avait en stock était en solde. Ce qui fait que, voilà, je suis repartie avec un petit Bento complètement soldé. Voilà, il est super beau, avec des motifs japonais comme ça. Et voilà, il était à 40€. Et je l'ai eu à moins 70% aussi sur du Mon Bento. Là, franchement, c'est une affaire incroyable parce que, bah, je crois que sur le site, il y a quand même rarement des soldes, il me semble. Et en tout cas, pas des soldes aussi importantes que ça. Donc, voilà, je suis trop contente. Et de toute façon, je suis contente de tout ce que j'ai acheté, vous allez voir. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait des affaires, mais du siècle, quoi. C'est un truc de... Il fait une chaleur dans l'appart, les gars. Donc, si je suis en train de me décomposer au fur et à mesure de la vidéo, c'est normal. Si mes cheveux deviennent comme des cheveux de lion, etc., vous inquiétez pas. C'est parce qu'il fait chaud et parce qu'il fait humide et j'ai trop, trop chaud, j'en peux plus. Bref, à côté de ça, je me suis pris des petites bougies. Voilà, j'ai craqué, mais les bougies, c'est la vie, après tout. Donc, j'ai pris cette petite bougie au gingembre citronnelle, voilà, dans ce format-là. J'aurais bien pris celle-ci dans le même format, mais il n'y avait plus. Donc, voilà, j'ai pris gingembre citronnelle. Elle était à 11,99 à la base, moins 70, comme vous le savez. Et j'ai pris aussi des petites bougies comme ça. Et là, c'est odeur sapin de Noël. Voilà, je suis déjà dans l'ambiance Noël, oui, tout à fait. Mais, ah, ça sent trop bon. J'adore, j'adore, ça sent trop bon. Et j'ai trop, trop hâte de faire brûler ça pour me mettre dans l'ambiance de Noël. Là, vous savez pas à quel point je serais capable, limite, d'en mettre maintenant. Mais on va peut-être pas abuser non plus. On est en août, enfin non, on est en juillet encore. On va peut-être pas abuser, mais j'en serais capable. J'en serais totalement capable, je pense que vous me connaissez à force. Donc voilà, les petites bougies comme ça, elles étaient à 4,75 euros, avec les moins 70 en plus. Toujours intéressant d'avoir des bougies, on n'en a jamais assez. Ensuite, j'ai pris aussi pour mon chéri, d'ailleurs il faudrait peut-être que je lui donne, ce serait bien. Je lui ai pris un bracelet, un bracelet en onyx et en bois teinté noir. Ça favorise l'introspection, l'enracinement et la force. Voilà, je pense qu'il s'en fiche de savoir ça. Mais moi, j'aime bien savoir les effets des pierres. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sert à ça. Voilà, petit bracelet comme ça. Il en a plusieurs, je lui en offre assez souvent. Il a un oeil de tigre, il en a plusieurs, un peu dans ce style un peu noir, etc. Je trouve ça super joli. Et de base, il était à 12,49 euros. Et pareil, c'est une sortie de gamme, donc moins 70%, c'est cadeau. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte, on en avait qu'une seule en stock. J'étais trop contente du coup d'avoir passé 70% parce que je ziotais dessus depuis assez longtemps. Elle était à 19 euros, je crois, de base. Donc à 19 euros, je ne l'aurais pas acheté, c'est trop trop cher, je trouve, pour ce que c'est. Mais là, à moins 70, je l'ai prise. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ça, avec un petit couvercle. Et du coup, à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi, je pense que ça me servira à mettre tous mes petits trucs pour faire brûler l'encens, mon papier d'Arménie par exemple, un briquet. Voilà, ce genre de choses, vous voyez, que je laisse traîner un peu partout, qui n'est pas forcément joli. Et là-dedans, du coup, ce sera beaucoup plus joli, ce sera beaucoup plus présentable. Donc écoutez, voilà, je suis contente aussi de cette petite boîte, je pense qu'elle est très très jolie. Et ensuite, pour finir, oui, on en a fini, ça y est, c'est le dernier article là. Voilà, je me suis pris deux coffrets, deux coffrets lunes. Voilà, donc c'est un coffret nouvelle lune et un coffret pleine lune avec des choses à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc le coffret nouvelle lune dedans, il y a du thé. Ça, c'est très cool. Voilà, moi, je suis Madame Thé. J'en ai jamais assez non plus, alors que j'en ai une tonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a donc du thé, il y a une bougie, voilà, encore une bougie, n'est-ce pas ? On a un livret nouvelle lune qui contient 12 rituels spécifiques à la nouvelle lune. Trois bâtonnets de palo santo, un thé, ça je l'ai dit. Un sachet de graines de fleurs mellifères bio. Une pierre de lune favorisant créativité et équilibre. Une bougie fleurie, ça je l'ai dit. Et un pochon en coton bio. Je vous montre de plus près le contenu de la boîte. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis très contente parce que, pareil, en solde, moins 70%. C'était à 29,90€ de base. Donc les coffrets à l'unité m'ont coûté chacun 8,97€. Oui, Monsieur Dame, oui, 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 oui. Et quand je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, clairement, c'est très très rentable. Donc c'est la marque Plume de Gaïa à la base qui fait ça. Donc voilà, c'est des très jolis coffrets et avec plein de choses intéressantes à l'intérieur. Donc trop trop cool aussi. Et du coup, dans le coffret pleine lune, dedans, on va trouver un livret pleine lune avec 13 rituels spécifiques, un bâton de sauge amérindienne, un abalone, je ne sais pas comment on le dit, de Bretagne pour vos fumigations. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, ça doit être... C'est une espèce de coquille, en fait, de coquillage. Je vais vous montrer sur la photo. Et du coup, ça sert apparemment à faire les fumigations. Ok, très bien. Une pierre Unakite, Libération et équilibre Yin-Yang. Une petite bougie fleurie également. Ça, c'est toujours cool. Et un pochot en coton bio aussi. Je vous montre de plus près le contenu du coffret. Donc voilà, justement, ce que je vous disais, le petit truc où je ne savais pas ce que c'était, je pense que c'est ça. C'est le petit coquillage qui se trouve ici. Donc voilà, à l'intérieur de ce coffret, on va trouver tout ça. Je suis très contente. C'est vraiment très, très sympa. Et j'ai failli oublier, mais je me suis pris aussi des petites vitamines. Donc j'ai pris deux petits paquets comme ça. C'est du Rescue Plus Vitamine Équilibre et Sérénité Vitamine B5 et B12 Fleur de Bac Original Complément Alimentaire à l'orange et au sureau. Donc voilà, ça, ça ne coûtait vraiment quasiment rien. Je n'ai plus le prix, mais je crois que c'était dans les 1€ du coup avec la solde. Je m'en suis pris deux paquets. Ce n'est jamais perdu. C'est des vitamines, c'est naturel. Voilà, donc je me suis pris ça. Je n'ai pas encore utilisé. J'en ai deux paquets. J'en ai un qui doit traîner dans un de mes sacs là. Il faudrait peut-être que j'en prenne de temps en temps. Mais voilà, écoutez, je crois qu'on a fait, oui, on a fait le tour de mes soldes. Donc écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Mais en tout cas, je suis très contente des achats que j'ai fait à Cultura. Ce n'est pas parce que je travaille à Cultura que je dis ça. Mais franchement, je trouve que là, ils ont bien géré pour les soldes. Franchement, on ne va pas se mentir. C'est le rayon dont je m'occupe. Donc forcément, j'ai été trop contente de pouvoir acheter des choses que je vois en rayon tout le temps, qui me font envie, etc. Et de pouvoir les acheter en solde, clairement. Par exemple, le tapis de yoga à 40€. Je ne sais pas si j'aurais forcément acheté tout de suite. Là, ce prix-là, c'était tellement donné que je l'ai acheté forcément. Pareil pour l'espèce de toile de méditation. Ça faisait hyper longtemps que je ziottais dessus. Je la trouvais tellement belle. Mais le prix, pareil. Je me disais, non, tu ne vas pas payer ce prix-là pour ça. Tu n'en as pas vraiment besoin à ce point-là, au point de payer ce prix-là. Là, franchement, pour 80€, tout ça, je pense que là, j'ai fait vraiment une affaire du siècle, comme on dit. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser. Je suis en train de m'étouffer. Ça ne se voit pas, mais je suis très essoufflée. J'ai chaud. Il fait très chaud dans cette chambre. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien mon petit décor derrière. Moi, je suis trop contente. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, vous pouvez voir comme ça mes petites lectures, etc. Et en plus, je pourrais des fois m'asseoir. Et pour que vous ayez un fond un peu différent, vous voyez, que celui que vous voyez là. J'y ai pensé. Vous avez vu un peu, j'ai réfléchi à tout. Bref, allez, j'arrête un petit peu mes bêtises. Et puis je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez voir sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des vidéos que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de routines sur ma chaîne. Il y avait beaucoup de recettes, de journées dans mon assiette, etc. Maintenant, j'ai des envies de vous partager d'autres choses. Mais je ne sais pas si ça vous plaît. Voilà. Maintenant, en fait, j'aime de plus en plus les vidéos posées comme ça. Ou aux papotes, tout simplement. Moi, j'adore ça. Et j'aime aussi de plus en plus les vlogs. Donc j'espère que c'est raccord avec ce que vous aimez aussi. Parce que c'est quand même le but que ça vous plaise également. Je ne vous garantis pas que je ne referai pas des routines, que je ne referai pas des journées dans mon assiette, des vidéos recettes, etc. C'est possible. Pour l'instant, je ne ressens pas l'envie ni le besoin. C'est pour ça que je n'en fais plus. Mais voilà, je ne ferme pas la porte. C'est possible que ça revienne un jour ou l'autre sur la chaîne. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce que je fais, sur ce que vous aimez sur ma chaîne, ce que vous aimeriez voir, etc. Bref, vous m'avez compris. Cette outro est beaucoup trop longue déjà. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501